10 endroits étranges où vivent des gens Numéro 10. Temple suspendu de Hengshan Le temple suspendu est l'une des attractions touristiques les plus populaires de la région de Datong dans la province de Shanxi en Chine. Il s'agit certainement d'un endroit inhabituel. Le temple de 1500 ans a été construit à 75 mètres au-dessus du sol, ce qui ajoute probablement un sentiment d'excitation au rituel quotidien du culte dans ce lieu. Aujourd'hui, le temple est un site d'importance historique, mais c'est aussi un haut lieu du tourisme en raison de l'idée étrange d'un bâtiment suspendu au flanc d'une falaise. Le temple lui-même est le seul endroit existant dans toute la Chine qui combine trois des philosophies traditionnelles chinoises. Le taoïsme, le bouddhisme, et le confucianisme. Bien qu'elles semblent simplement suspendues, la structure est fixée à la falaise à l'aide d'énormes poutres en chaîne qui sont attachées dans des trous qui ont été ciselés dans la roche. Elle est donc probablement en sécurité. Numéro 9 Village flottant de Chongk Neas Il est situé au Cambodge dans la région de Siam Rip. Il y a le plus grand lac d'eau douce de toute l'Asie du sud-est, le lac Thon Lesap. Cet endroit n'abrite pas seulement tout un tas de poissons, mais c'est aussi un lieu que de nombreuses personnes considèrent comme leur maison. On estime que plus de 1,2 millions de personnes d'origine vietnamienne et cham vivent dans les villages flottants autour du lac et vivent principalement de la pêche et du tourisme. La raison en est le lac lui-même. Il est une source très riche de poissons, avec plus de 200 espèces différentes qui y vivent. Le lac est en fait l'une des zones de pêche les plus riches du monde. Plus de la moitié de l'approvisionnement en poissons du Cambodge provient de ce lac. Le problème est que ces personnes sont exploitées par l'industrie du tourisme qui semble envoyer des tours pour les observer et qui a des pratiques tout à fait contraires à l'éthique. Ces tours ne font preuve d'aucune considération et ne s'engagent pas non plus dans une interaction bénéfique pour les communautés locales, malgré le fait qu'ils profitent de la vie de ces gens. Mais oui, il y a des gens qui vivent ici. Numéro 8. La ville la plus froide du monde. Yakutsk est officiellement la ville la plus froide du monde. Dans cette province sibérienne de Russie, les températures descendent régulièrement en dessous de moins 50 degrés Celsius. Cela peut sembler assez froid, mais vous serez peut-être étonné d'apprendre qu'il peut faire encore plus froid. Le record de la température la plus basse jamais enregistrée ici est de moins 64 degrés Celsius, et ce chiffre fou a été observé en février 1987. Comment les gens font-ils pour vivre à de telles températures ? Il semble qu'un gros manteau ne suffise pas à protéger du froid. Cet endroit est situé à environ 450 km au sud du cercle polaire arctique, et compte environ 300 000 habitants qui se débrouillent très bien pendant les mois d'été. Mais lorsque le froid arrive, la vie devient vraiment difficile. En effet, des choses que nous considérons comme allant de soi ne sont plus possibles dans un endroit comme celui-ci pendant l'hiver, comme porter des lunettes qui devient soudainement impossible. Les voitures doivent rouler en permanence 24h sur 24 et 7 jours sur 7, car si elles s'arrêtent, il n'y a aucun moyen de les faire redémarrer avant que le temps ne s'améliore. Et si vous voulez acheter du lait, il est aussi solide qu'un bloc de glace. Cet endroit est vraiment très étrange. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous plaît, et de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Numéro 7. Cooberpedi Il y a beaucoup de choses folles au milieu de l'outback australien. Des choses qui peuvent vous tuer, des choses que personne n'a vues depuis des centaines d'années, et des étendues de terre brûlées qui s'étendent sur des kilomètres et des kilomètres où rien ne vit sauf un serpent de temps en temps. Mais au beau milieu de ce désert, il y a aussi une ville minière où les gens vivent littéralement sous terre. Cooberpedi est une mine d'opale située dans le désert d'Australie méridionale, et se trouve à 8 heures de route d'Adélaïde au sud ou d'Alice Springs au nord. La ville de Cooberpedi est entièrement cachée sous terre. De nombreux habitants de la ville vivent dans des abris, qui ressemblent à des grottes et qui leur permettent de se protéger du froid extrême et de la chaleur intense de la saison. Il n'y a pas grand chose d'autre entre les deux dans le désert australien, mais ces maisons souterraines sont tout de même des lieux de vie extraordinaires. Elles sont peut-être taillées dans la roche, mais elles sont pleines de la vie et de l'esprit de ceux qui habitent Cooberpedi. Les personnes qui vivent ici sont obligées de se forger un mode de vie différent. Ils doivent faire preuve d'ingéniosité et d'habileté et être capables de résoudre les problèmes pour continuer à vivre dans l'un des endroits les plus durs qui soient. Numéro 6. Freedom Cove. Ce lieu unique se trouve au large de Tofino en Colombie-Britannique. Il s'agit d'une parcelle boisée de terres écologiques équipées de serres et de petits bâtiments. Il s'agit d'un projet de ferme familiale créé par les artistes mariés Wayne Adams et Catherine King. Ils ont construit et développé l'endroit depuis 1992. Il comprend tous les éléments essentiels, comme une galerie d'art, une piste de danse, un phare, des serres, des panneaux solaires, et un générateur. C'est un paradis flottant sarcelle et fuchsia. Il faut être résistant et autonome pour y vivre, car la ville la plus proche se trouve à 45 minutes de bateau. Cette vie peut être difficile et demande beaucoup de travail pour la maintenir. Mais le couple est convaincu que l'on peut trouver beaucoup de satisfaction et de paix en vivant de cette manière. Une grande partie de leur routine quotidienne est axée sur l'entretien, et le couple se dit conscient des difficultés et des risques, mais il ne voudrait pas vivre d'une autre manière. Numéro 5. Académie bouddhiste de la Rungar. La Rungar, dans la province chinoise du Sichuan, est une oasis spirituelle pour les pratiquants bouddhistes du monde entier et une destination touristique passionnante pour les voyageurs désireux d'explorer la culture tibétaine. L'académie bouddhiste de la Rungar est la plus grande institution bouddhiste tibétaine au monde et a été fondée en 1980. Le paysage de la Rungar est assez impressionnant, avec des milliers de petites habitations rouges qui s'étendent sur les collines autour des principales salles de prière. Jusqu'à récemment, cet institut situé dans l'est du Tibet accueillait environ 40 000 personnes, y compris des moines, des nonnes, et des étudiants en visite. Toutefois, en 2016, le gouvernement chinois a déclaré que la population de la Rungar devait être réduite à un maximum de 3 500 nonnes et 1 500 moines. Depuis des années, un nombre considérable de voyageurs sont attirés par ce royaume isolé de la spiritualité. La majorité d'entre eux viennent pour deux raisons, l'une pour la photographie, et l'autre pour vivre l'expérience bouleversante de la découverte spirituelle. Chaque jour, la vallée isolée accueille un flux incessant de pèlerins et de disciples et de praticiens laïcs venus du monde entier pour visiter et étudier ici. Certains sont très instruits et font preuve d'une sagesse inhabituelle dans l'étude du bouddhisme. Parmi ces personnes, beaucoup ne restent ici que quelques semaines, tandis que d'autres vivent et étudient ici pendant plus de 10 ans ou pour le reste de leur vie. Numéro 4. Les tunnels de Bucarest A Bucarest, la capitale de la Roumanie, des centaines de personnes vivent dans les égouts. On estime qu'environ 1100 enfants vivent dans ce monde souterrain. Après la chute de l'Union soviétique, les orphelinats du pays ont soudainement fermé leurs portes, et toute une génération d'enfants s'est retrouvée sans foyer et sans endroit où aller. Ils se sont réfugiés dans la clandestinité lorsqu'ils se sont retrouvés à la rue. Depuis lors, de nombreux autres enfants ont trouvé un foyer dans les tunnels sous la ville. Ces personnes vivent dans les égouts parce qu'elles n'ont pas d'autre endroit où aller. Beaucoup d'entre eux sont toxicomanes et n'ont pas d'autre choix. Il y a très peu d'aide pour les personnes désespérées qui vivent dans ces conditions épouvantables. Une association caritative fournit des soins médicaux de base, mais le gouvernement n'offre rien à ces personnes perdues et oubliées. La police a essayé de sceller les entrées des égouts, mais les habitants des tunnels trouvent toujours un autre moyen d'entrer. Numéro 3. L'île d'Elidae. Il s'agit peut-être de l'une des maisons les plus isolées de notre liste jusqu'à présent. L'île d'Elidae en Islande est un endroit si étrange qu'il semble tout droit sorti des pages d'un livre de contes. La maison est située au centre de cette île verdoyante et étrange. Au fil des ans, de nombreuses rumeurs et histoires ont circulé au sujet de cet endroit sinistre, mais la vérité n'est pas si intéressante que cela. Cette île était autrefois considérée comme le lieu de prédilection des chasseurs de Macareux, ce qui peut paraître horrible, mais qui semble plaire à certains. Quoi qu'il en soit, la maison n'est pas la résidence secrète d'un millionnaire, et elle n'est pas non plus le refuge d'un fanatique religieux. Il s'agit en fait d'un pavillon construit en 1953 pour accueillir tous les amateurs de chasse au Macareux. Seuls les membres des associations de chasseurs sont autorisés à utiliser le pavillon. L'histoire n'est donc peut-être pas aussi intrigante que la situation semble le suggérer aujourd'hui. Numéro 2. Village de la Falaise Ce village est perché tout en haut d'une falaise de 800 mètres de haut. Ces dernières années, grâce aux merveilles d'Internet, il est devenu une attraction touristique très célèbre. Autrefois, le village était habité par des habitants extrêmement pauvres qui vivaient à la limite de l'existence, à tel point qu'ils prenaient leur vie en main lorsqu'ils escaladaient la falaise pour rentrer chez eux. Le village n'était accessible que par une série d'échelles en rotin vraiment bancales. Même si des améliorations ont été apportées à cette dernière situation, celle-ci semble toujours un tantinet dangereuse. En 2016, le gouvernement local a investi un paquet d'argent dans le village et une nouvelle échelle en acier a remplacé les vieilles échelles branlantes. La construction de la nouvelle échelle a coûté près de 150 000 dollars, mais elle a pour but de sécuriser la montée et la descente des villageois. Mais que se passe-t-il si vous arrivez en bas et que vous vous rendez compte que vous avez oublié votre portefeuille à la maison ? Les ménages ont été transférés dans le chef-lieu de Zaoju, à environ 70 kilomètres de là, où ils seront relogés dans des immeubles meublés. Numéro 1. Monastère des météores Dans l'Antiquité, il semble que les monastères soient souvent construits dans les endroits les plus bizarres et les plus élevés que l'on puisse trouver. Les monastères des météores ont été construits il y a plusieurs siècles au sommet de ces rochers gigantesques, avec des vues épiques sur la mer et le paysage tout autour. Les premiers ascètes sont arrivés ici au XIe siècle. Cependant, les météores ont prospéré en tant que centres monastiques entre le XIIIe et le XIVe siècle, car de nombreux habitants des régions voisines ont adopté le mode de vie monastique. Il y a de nombreuses années, le seul moyen d'accéder aux monastères des météores était l'escalade. A l'époque, cela signifiait qu'il fallait s'efforcer de s'isoler et de rechercher Dieu. Aujourd'hui, l'escalade est considérée comme une activité alternative et le meilleur moyen d'apprécier le caractère unique du paysage. L'érosion constante par le vent et la pluie, ainsi que d'autres changements géologiques survenus au fil du temps, ont donné aux rochers leur forme actuelle. Il existe aujourd'hui six monastères en activité et un petit nombre de moines ou de moniales qui y vivent. Les monastères des météores ont reçu le statut de site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1988 et sont encore des lieux qui figurent souvent en tête de liste des sites touristiques à visiter en Grèce. Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !